Dinosaures, les terribles lézards, voilà un mot qui enflamme l'imagination, un mot qui a fait couler beaucoup d'encre depuis leur découverte, et surtout depuis que des artistes, sous les conseils avisés des scientifiques, ont commencé à les reconstituer pour les présenter au grand public. Souvenez-vous, c'était en Angleterre dans les années 50. 1850. Ces incroyables animaux ont foulé le sol de notre planète durant plus de 150 millions d'années. Pour vous donner un ordre d'idée, Homo sapiens, l'homme, est âgé de 300 000 ans pour le plus archaïque. Eh bien, le règne des dinosaures a perduré l'équivalent de 500 fois l'existence d'Homo sapiens. Incommensurable. Et ils se sont finalement éteints au cours de la cinquième et dernière extinction massive. C'était il y a 66 millions d'années. Cependant, les sciences, nos connaissances ont fait un bon sans précédent depuis les débuts de la paléontologie. Et nous savons aujourd'hui que les dinosaures n'ont pas tous disparu. Loin de là, juste deux branches de la lignée se sont éteintes. Deux grosses branches, certes. Mais quoi qu'il en soit, leurs descendants sont tout autour de nous. Les oiseaux. Même qu'ils sont bien plus nombreux que les mammifères. Et leur histoire est aussi longue que surprenante. Bonjour à toutes et à tous. Après avoir exploré l'histoire des reptiles, dans cet épisode, je vous propose de continuer cette exploration et de nous focaliser, toujours de la façon la plus simple possible, sur la branche dinosaurienne, sur les grandes familles de dinosaures. Une brève introduction aux dinosaures en quelque sorte. Avant toute chose, sachez que la phylogénie que je vous présente, l'arbre généalogique en quelque sorte, est la version classique, la version historique. Une phylogénie différente a été proposée en 2017. Mais celle-ci étant encore débattue, je m'abstiens de la prendre pour acquise. Ceci étant dit, allons-y. Direction le trias moyen. Comme nous l'avons vu précédemment, les dinosaures apparaissent à la fin du trias moyen. A ce stade, il s'agit très certainement de petits reptiles bipèdes engendrés par les archosaures. C'est ainsi que la branche dinosaurienne se divise en deux grands groupes. Nous avons d'une part les ornithischiens et d'autre part les sorischiens. Ainsi, au début de la paléontologie, à la fin du 19e siècle, ce qui fut choisi pour pouvoir bien les différencier et les classer, se situe au niveau de leur bassin, des eaux de leur bassin. Pour la petite histoire, ces termes, ornithischiens, sorischiens, furent introduits pour la première fois par Harry Gauvier Sillet en 1888 pour différencier les deux groupes distincts de reptiles réunis auparavant par Richard Owen en 1842 dans le groupe qu'il baptisa dinosaurea. Effectivement, en mettant côte à côte les bassins des deux groupes, on remarque illico une différence majeure. Le positionnement du pubis, l'os situé le plus en avant au niveau du bassin. Chez les ornithischiens, le pubis est orienté vers l'arrière, parallèle à l'ischion. Quelques détails près, la même disposition des os du bassin que l'on retrouve chez les oiseaux actuels. Aussi, lorsqu'ils découvrirent ceci, les savants du XIXe siècle les nommèrent en fonction de cette caractéristique, ce qui donna en grec ornithischiens, autrement dit, os du bassin relatif aux oiseaux, en bref, au bassin d'oiseaux. Quant au second groupe, les sorischiens, ils possèdent un pubis orienté vers l'avant, tout comme les reptiles. Ainsi, ni une ni deux, ils les baptisèrent sorischiens, ce qui veut dire, je vous le donne en mille, os de bassin relatif aux reptiles, pour faire court, aux bassins de reptiles. Alors, pour l'époque, au XIXe siècle, ça semblait tout à fait évident, tout à fait logique. Du coup, bravo, fantastique, adjugé, vendu, et ça rentre dans les livres d'histoire naturelle. Alors, soyez attentifs, parce que c'est là que ça se complique, que le piège étymologique se referme. Pourquoi ? Eh bien, car c'est bien plus tard, et notamment avec la découverte d'Archéoptérix, que l'on comprit qu'en définitive, les oiseaux n'étaient pas issus des dinosaures au bassin d'oiseaux, mais bel et bien des sorischiens, qu'ils appartiennent au groupe des dinosaures à bassins de reptiles. Dinosaures à bassins de reptiles, qui au cours des millions d'années qui suivirent, ont évolué et leurs pubis pivotaient vers l'arrière, pour prendre la place que nous leur connaissons aujourd'hui. Du coup, cela n'a plus aucun sens aujourd'hui. C'est carrément l'inverse. Ça prête donc à confusion pour le non-initié. Mais c'est resté tel quel dans la littérature, et il faut s'en accommoder. Et ce n'est pas le seul cas. Bref, passons. Ceci étant tiré au clair, entrons dans le début du sujet. Comme à mon habitude, je vous ai concocté un joli cladogramme pour mieux visualiser notre histoire. Celui-ci provient d'une publication du paléontologue américain Paul Serrino, spécialiste des dinosaures, et qui fut publié en 1999. Alors, ça ne date pas vraiment d'aujourd'hui, mais c'est la plus adéquate que j'ai pu trouver, avec quelques détails près. Alors, c'est suffisant pour illustrer cet épisode. Nous avons donc deux grands clades de dinosaures, ou deux grands groupes si vous préférez, les ornithischiens et les sorischiens. Alors, dans un premier temps, intéressons-nous aux ornithischiens, un groupe de dinosaures, nom à bien, exclusivement herbivores. Comme nous pouvons le constater, ils n'ont pas tardé à se diversifier, et dès la fin du Trias, apparaît le premier des trois grands groupes d'ornithischiens, les porteurs de boucliers, les bien nommés tirés au foie, de gros animaux quadrupèdes. C'est de ce groupe que, quelques millions d'années plus tard, au Jurassique, émergera le clade stégosaurien, les emblématiques stégosaures aux énormes plaques dorsales et à la queue arborant d'énormes épines. Parallèlement, apparaît le groupe frère, le clade ankylosauria, les ankylosauriens, qui donnera naissance aux nodosaures, comme le strutuosaurus provençal, et à leurs cousins, les ankylosaures. Des cousins assez similaires morphologiquement, recouverts d'une épaisse couche de plaques osseuses, les ostéodermes, leurs servants de boucliers. Mais évidemment, d'où leur nom. A la différence des stégosaures, qui s'éteignent au cours du Crétacé supérieur, les ankylosauriens vont traverser entièrement la période. Et c'est la funeste extinction de masse qui aura raison d'eux. Le deuxième grand groupe d'ornitiscaires est le clade ornithopoda, les ornithopodes, ce qui veut littéralement dire « pieds d'oiseaux », car leurs pattes sont étrangement semblables à celles des oiseaux. Bien qu'ils n'ont, comme nous l'avons vu, aucun lien de parenté. Il s'agit donc d'une convergence évolutive. Les ornithopodes sont les dinosaures qui, bien souvent, l'on nomme dinosaures à bec de canard, comme les adrosaures, ou encore les grands iguanodons, qui font la fierté de nos amis belges. Les ornithopodes, bien qu'étant des animaux grégaires, vivant en grands troupeaux, leur assurant ainsi une certaine sécurité, étaient certainement les plus nombreux des ornithisciens. Et autant dire qu'ils étaient en grande partie le garde-manger du Mésozoïque, enfin, surtout du Crétacé. Néanmoins, si la nature ne les a pas dotés de moyens de défense particuliers, certains d'entre eux étaient, malgré leur poids et leur grande taille, des animaux assez vifs et assez rapides pour échapper quelquefois aux prédateurs. Car bien que généralement quadrupèdes, ils étaient capables, le cas échéant, de passer en mode bipède pour fuir un prédateur ou en quelconque danger. Et pour terminer, le troisième grand groupe d'ornithisciens sont les têtes à marge. Les marginocéphales, le clade marginocéphalia, dans lequel on retrouve l'un des dinosaures les plus connus du grand public, le bien nommé Triceratops. Ainsi que le petit Proto-Ceratops et tous leurs cousins à la tête pourvue d'une colorette. Une colorette aussi fiée, comme Styracosaurus ou encore Centrosaurus. Et tous sont quadrupèdes. Et si je mentionne cette quadrupédie, c'est que, chose étonnante, au premier abord, c'est qu'au sein de ce même groupe, on rencontre aussi les étonnants pachycéphalosants, qui eux sont bipèdes et qui ont la caractéristique d'avoir un crâne blindé. Un crâne dont l'épaisseur peut atteindre plus de 20 cm. Et cela s'explique en découvrant leur histoire. En fait, à l'origine, toutes ces têtes à marge, ces marginocéphales, étaient bipèdes, à l'instar des psittacosaures, des marginocéphales basaux, ou on va dire archaïques, de la fin du Jurassique, début Crétacé. Ce n'est qu'après, quelques millions d'années plus tard, que cette branche connaîtra une diversification. Bref, une fois de plus, vous connaissez la chanson « Diversification, évolution, tout ça, tout ça ». On retiendra donc que le groupe des ornithischiens se compose de trois groupes principaux. Les porteurs de boucliers, les tiréophores, les pieds d'oiseaux, les ornithopodes, et les têtes à marge, les marginocéphales. Voyons maintenant du côté des ornithischiens, les dinosaures à bassin de reptiles. Lorsqu'on parle de dinosaures ornithischiens, de manière générale, c'est aux dinosaures carnivores auxquels on pense, ce qui est en partie vrai. Cependant, le clade se divise en deux branches, pour le moins bien distinctes. Celles des sauropodomorphes, la branche qui mène aux grands dinosaures à longs coups, les sauropodes, et celles des théropodes. Pour les différencier simplement, nous dirons donc que les sauropodomorphes sont tous les dinosaures quadrupèdes à longs coups et à petites têtes, exclusivement herbivores. Quant aux théropodes, ce sont, pour faire simple, à quelques exceptions près, des dinosaures bipèdes carnivores. Mise à part quelques exceptions à la règle, comme les fameux thérésinosaures aux griffes démesurément longues, qui, pour des raisons qui nous échappent encore, a changé de régime alimentaire pour devenir herbivore. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas bien compliqué. Les ornithischiens sont trois groupes distincts et les sauropodomorphes en sont deux autres. Ceci étant dit, repartons au triasme moyen. Les ornithischiens que nous venons de voir ne sont pas encore apparus. C'est tout du moins ce que nous dit le registre fossile. Alors que les sauropodomorphes connaissent déjà une première radiation, le clade se divise et apparaissent alors les deux grands groupes cités plus tôt, les sauropodomorphes et les théropodes. Focalisons-nous sur la première de ces branches, celle des sauropodomorphes, des sauropodomorphes, des dinosaures quadrupèdes herbivores. Comme nous le voyons sur ce cladogramme, dans un premier temps, apparaissent les sauropodomorphes non-sauropodes, qui pour simplifier sont généralement appelés prosauropodes. Ils sont les premiers grands dinosaures herbivores à long cours, à l'image de l'étonnant Platéosaurus, le dinosaure qui au passage était présent en France. Ce dernier, bien que majoritairement bipède, laisse déjà entrevoir la morphologie en devenir des grands dinosaures sauropodes que vous connaissez tous comme l'incontournable diplodocus américain ou les énormes titanosaures sud-américains, connus pour être sans doute les plus grands animaux ayant foulé le sol dans notre planète. Et je ne peux parler de titanosaures sans mentionner qu'un bon nombre d'entre eux ont prospéré sur notre sol. Que ce soit en Provence ou en Charente, Charente ou sur le site d'Anjac fut découvert l'un des plus grands fémurs de sauropodes, rivalisant avec les énormes sauropodes sud-américains. Toujours est-il que les sauropodes apparaissent à la fin de la période au Jurassique supérieur et vont connaître une incroyable diversification des espèces. Une incroyable diversification des espèces répartie en trois grandes familles. Et le registre fossile nous démontre qu'ils étaient omniprésents sur tout le globe. Quasiment tous les continents ont connu les sauropodes jusqu'à l'Antarctique. Je veux dire qu'il y a 170 millions d'années l'Antarctique était encore accolée à l'Amérique du Sud. Et puis il y a les autres les théropodes les théropodes carnivores. Les théropodes sont représentés dans la nature actuelle avec près de 10 000 espèces d'oiseaux. Ils sont l'un des groupes de vertébrés qui a connu l'histoire évolutive la plus extraordinaire qui soit avec des formes allant de l'incroyable et énorme tyrannosome jusqu'au minuscule colibri en passant par le célèbre Vélociraptor. La branche des théropodes émerge très tôt dès le trias supérieur et leur diversification ne se fait pas attendre très rapidement en quelques petits millions d'années. Ils engendrent plusieurs grandes familles. Parmi ces familles de dinosaures basaux certaines seront assez éphémères. Quelques millions d'années tout de même. Je vous rappelle que nous Homo sapiens nous avons quelques 300 000 ans au maximum. bref comme la famille d'Hérérasaurus les Héréras sauridées ou encore la super famille des Célophysoïdes au sein de laquelle nous trouvons le célèbre Célophysis l'emblématique théropode du trias. Et si ces deux familles furent assez éphémères celle des Cératosaures ou pour être plus précis celle des Cératosaures roïdes elle va perdurer durant les dizaines des millions d'années jusqu'à la fin du Crétacé. Néanmoins parmi ces premiers dinosaures basaux certaines espèces traverseront les quelques millions à venir et engendreront un nouveau groupe. Ainsi au cours du jurassique intérieur un nouveau clade va faire son apparition et rapidement se diversifier les Thétanurées. De ce clade dans un premier temps émergent les immenses Spinosaures puis les terribles Allosaures que vous connaissez tous. Et dans un second temps si je puis dire à la fin du jurassique moyen apparaissent les Cellurosoriens Cellurosoriens Ce nom ne vous dira probablement pas grand chose Eh bien sachez que c'est dans ce clade qu'apparaît l'étonnant Pterisidosaurus l'herbivore mentionné plus tôt Étonnant mais pas moins redoutable avec ses griffes longues de pas moins de 70 cm Toujours au sein des Cellurosoriens apparaissent aussi les Ornithomimosores ces dinosaures autruches eux aussi herbivores que les fans de Jurassic Park ont pu apercevoir courir dans le premier opus de la saga Courir et surtout chasser par le roi des dinosaures Tyrannosaurus rex Et en parlant de tyrannosaures et plus exactement de tyrannosauroïdes eux aussi appartiennent à ce clade des Cellurosoriens Mais ils étaient loin d'herbivore Si vous voulez en savoir un peu plus sur les tyrannosaures en général je vous renvoie vers cette vidéo qui parle de la découverte de dynamoterror J'adore la créativité de certains chercheurs Bref on y explique un peu cette grande famille de prédateurs d'Asie et l'Amérique du Nord Poursuivons avec l'émergence du clade Maniraptora Les Maniraptoriens Avec un nom pareil inutile de vous faire un dessin C'est en effet dans ce clade que l'on va retrouver un peu plus tard les fameux Raptors Mais pas que Nous sommes désormais au Jurassic supérieur lorsqu'apparaît la famille des voleurs 2 les Oviraptors Enfin soyons un peu plus précis des Oviraptorosoriens Ces dinosaures que nous pensions être des voleurs 2 puisque leur reste découvert à côté de nids avait été mal interprété et qui au bout du compte se sont avérés être des dinosaures qui couvaient leurs propres oeufs Toujours est-il qu'après les Maniraptoras le clade des Maniraptoriens vient le clade des Paravès On s'approche très clairement des dinosaures aviens autant dire des oiseaux Et c'est dans ce clade que l'on découvre enfin les Droméosauridae les fameux Raptors Apparaît aussi leur groupe frère les Trothodontidées Puis enfin nous arrivons au clade Havès avec le célèbre Archéopteryx Nous voilà enfin chez les dinosaures aviens Enfin du moins selon les chercheurs car situer exactement les dinosaures aviens sur la phylogénie est quelque peu compliqué puisque le sujet est encore débattu Mais pour faire un consensus nous dirons que c'est avec le clade Havès que nous entrons dans le monde des dinosaures aviens Dinosaures aviens qui nous mènent tout droit vers les dinosaures actuels les oiseaux Et ainsi s'achève cette phylogénie dinosaurienne Donc pour conclure très simplement ce qu'il faut retenir c'est que les dinosaures sont dans leur totalité deux grands groupes divisés en tout et pour tout en cinq sous-groupes Théréophore Orditopode et Marginocéphale du côté Ornithischien et du côté Sourischien Sauropode hétéropode Stop et Fait Et pour finir sur une plaisanterie si on vous dit que les dinosaures volants marins n'existent pas précisez qu'ils n'existaient pas qu'ils n'existaient pas aux mésozuïques aux tannes dinosaures Quoique Bref Toujours est-il qu'aujourd'hui ils existent bel et bien et même qu'ils sont pléthore volant et nageant tout autour de nous Et bien voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et si tel est le cas vous savez liker partager commenter et si vous vous sentez généreux enfin surtout si vous le pouvez vous connaissez Tipeee et Utip Sur ce après mes galères avec le piratage de la chaîne je suis très heureux de pouvoir vous dire à nouveau je vous embrasse prenez soin de vous et à la prochaine Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz